Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Sur la viola miniature on va partir tester Piccolo DBS Hero Pourquoi Piccolo ? Parce qu'il est violet, c'est le début de saison Alors faut savoir que ce Piccolo là, il y a un petit bug Il va subir énormément de dégâts lorsqu'un perso en face a des strikeouts de type tranchante Donc il va avoir, c'est un bug du jeu, donc il va prendre extrêmement cher Mais, 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 ça reste un violet et ça reste Piccolo, Piccolo, voilà Piccolo pour moi c'est l'un des persos que j'aime le plus aussi dans la licence Et celui de DBS Super Hero, il nous avait fait une très bonne impression Surtout sur ses Blasts, il tape très 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 fort Et il a énormément d'augmentation de dégâts En plus, justement, s'il y a un Saiyan Métis Régénération Super Yarré Qui fait partie des combattants de l'équipe, il va avoir des buffs en plus Augmente de 50% les dégâts infligés, etc Il va infliger à l'adversaire un malus de pioche Donc ça c'est vraiment top, lorsqu'on se replie Il va aussi servir de pivot Et il va donner des bonus à nos alliés Donc ça c'est franchement top Et je trouve que ce Piccolo là, personnellement, il est très très complet Alors, il a vite, il a rapidement Il est pas vraiment resté dans la méta Donc je me suis dit, pourquoi pas le retester On va un peu se focus sur lui Forcément dans la team DBS Super Hero C'est là qu'il fera extrêmement mal Et dans la deuxième team, ici Justement pour procs en passif On a notre Gohan Revive qui sera là, en tant que Seine Métis Donc ça c'est plutôt très très bien On a aussi Zamatsu en tant que Régénération Donc là le Piccolo, il aura ses buffs Et là on va le jouer en team Régène Sur Viochao Le Gohan Revive, ça sera un Revive Donc si jamais on a un Gojita ou autre en face On peut remplacer notre petit Revive Et Piccolo qui va faire, je pense, une belle prestation J'ai hâte de tester cette team, ça va être assez cool Sans plus tarder, on va partir in-game Si t'es pas encore abonné à la chaîne N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche Pour toutes les prochaines notifications sur le jeu DB Legends ou Dokkan Battle Et nous on part in-game tout de suite Let's go ! Et on se retrouve avec cette première game C'est une game record du coup Que j'ai fait hier soir justement Lorsque je préparais les compositions d'équipe Pour le test Et là on va voir que Alors là c'est une team fusion Tout ce qu'il y a de plus classique Mais assez bien étoilé On le voit au niveau du pool de HP des persos Donc c'est une étoile rouge Et on voit déjà que ça tombe plutôt bien Alors Zamas il a les équipements qu'il faut Ce qui est logique Du coup Alors Végéto Lorsqu'on a un Végéto en face Ça va être compliqué Parce que forcément Piccolo On va dire c'est entre guillemets Le DPS de la team Entre gros guillemets Et lorsque tu tombes sur un jaune en face C'est compliqué Et là la méta actuelle On va pas se mentir C'est Black Ça peut être aussi Hit Ultra Donc c'est pour ça que je me suis tâté Au début je voulais mettre un petit jaune Mais je me suis dit On sait jamais Donc là Piccolo Qui nous fait Qui nous fait de bons petits dégâts Sur le Végéto Alors là vous avez bien vu Qu'il était assez boosté Au niveau des caps de Zenkai L'ultime Ça va taper sur Végéto Ultra Qui était 10 étoiles Donc ça lui enlève Un bon pool d'HP Et on l'a vu la Blast Énorme La Blast énorme Donc ça c'est plutôt cool Et Piccolo qui Alors là On va voir ce que Piccolo va Je trouve qu'il encaisse Alors Il faudrait qu'il y ait mieux Mais il encaisse plutôt bien quand même Ouais mais Xamas C'est clair Ouais bien Xamas Mais il encaisse plutôt bien Et on voit que ça tourne plutôt bien Donc là Je me suis décidé à faire l'ASP Parce que Jouer sous-jauge C'est beaucoup trop contraignant Et je rappelle que sur l'ultime Le Piccolo peut Ander la survie au KO Donc ça c'est à noter Et ça c'est très très bien Et ce qui est bien dans ces teams C'est que quand on tombe face à un Gogeta Ayant Gohan Revive dans la team Donc là il va nous one shot Mais ayant Gohan Revive dans la team Ça dissuade l'adversaire Ah non il n'a même pas one shot d'ailleurs Ça dissuade l'adversaire De lancer son air très rapidement Au début de game Et ça c'est très très bien Donc pour ces teams C'est ce que J'aime bien cette combo par rapport à ça Et bien entendu C'est ça en début de saison les gars Début de saison Je ne vais pas au du ladder avec Donc là on lui force sa TP Et après on peut y aller Le petit break qui passe Le break cover Donc plutôt cool Et déjà juste dans cette game On a vu pas mal de belles petites choses De Spiccolo Quel que soit le type ou autre C'était assez cool à voir Et là c'est la fin de game On se retrouve tout à l'heure Pour les vrais games J'ai hâte d'en faire plus Avec la team DBS Super Heroes Et la team Regen A tout de suite Et pour cette game On se retrouve face à une team divin Donc avec Black et Vegeta Et vous Dans la team Plutôt cool Alors là On peut mettre notre verre directement Plutôt sympa Comme ça on va pouvoir enchaîner les dégâts Je pense qu'il s'attendait A ce que je mette Piccolo Donc là il va mettre Rosé Ah même pas Bon je pense qu'il a vraiment peur Que je Bifurque sur Piccolo Super Donc là on va voir Déjà juste La première strike C'était plutôt pas mal La strike sur Black et Violet Elle est incroyable Enfin la strike La blast pardon Ouais Plutôt cool Plutôt cool Très bien même On va Continuer comme ça On va tenter le break Qui ne passe pas Malheureusement Donc là j'aurais pu enchaîner Enchaîner que la verte Ça aurait été plutôt pas mal En face Mais déjà là Pour un Un start de game C'est plutôt très bien Bien joué Il a directement fait le main Se doutant que j'allais mettre Piccolo Alors Il faut savoir Quand Piccolo arrive Il détruit une carte Donc là je pense Qu'il a sûrement détruit Son ultime Et là on va voir Ce que ça vaut A contre type Sur Vegetta Evo 7 étoiles Zengai 7 pardon Plutôt pas mal Plutôt très bien même Et on enchaîne Et là on voit Que ça s'enchaîne Ça s'enchaîne Ça s'enchaîne On va faire l'ultime Directement Donc là déjà Pour un début de game On a déjà vu pas mal de choses Et il nous met Black Ultra Dommage qu'il a Nufié le type Dommage qu'il a le type Nufié parce qu'on arrive de Beaux dégâts Mais un midlife Sort du neutre Midlife sort du neutre Plutôt cool Et là évidemment On prend assez cher Mais mise à cover strike Avec le Gohan revive Plus cru Et là on est plutôt On est plutôt très bien Pourquoi Vert On peut enchaîner Et là Quoi qu'il arrive On va prendre un kill On va refaire ça On va refaire une verte Du coup Et là il va switch Voilà C'était plus ou moins prévisible Et On prend un kill Bon bah super Déjà là c'est plutôt pas mal Là c'est plutôt Très bien même Plutôt agréablement surpris Donc là on lui diminue son ki Franchement la team Elle tend super bien On voit au niveau du pool de PV Là je laisse un massou Ça tend plutôt bien Ça tombe bien Et le piccolo Qui nous a fait d'excellents dégâts Franchement Agréablement étonné Agréablement étonné Et on y go Et il a eu le temps De remettre le black Mais On a notre Notre avantage type Et ça c'est plutôt cool Alors je crois que j'ai entendu Ouais Bon on aura pas vu Bon bah il a abandonné Parfait On se retrouve pour La prochaine game Avec le team Mais franchement Juste la team regen C'était plutôt déjà pas mal Pour un début de saison C'est plutôt cool A tout de suite Et pour cette game On se retrouve face à une team div Du coup Avec black Ultra Black zenkai 4 malheureusement en face Tu l'as pas pu le zenkai à fond Je pense Et zamasu Zamasu qui reste très très bon Donc là piccolo Qui a une cover strike Il faudra faire très très attention Parce que le black ultra Possède Des dégâts de type Tranchant Et piccolo Et ultra vulnéra Bah c'est Suite à un bug Qu'ils ont toujours pas réglé Mais ultra vulnérable A ce type de dégâts Donc ça faut faire très très attention Donc là on voit Comme d'habitude Ça tombe toujours aussi bien Et c'est parfait Alors là c'est plus ou moins Ce qu'on voulait On va pouvoir Enchaîner Et là Black a fait super mal Mais bon C'était dans Dans la charge Donc forcément Black a pu traverser Mais c'était plutôt sympa à voir Donc là il a relève interdite En face Donc ça c'est plutôt cool Il peut pas switch Pour l'instant Alors là il nous a fait Sa verte Ok Donc là c'est plutôt cool On va pas replacer nos dégâts Et piccolo qui nous fait Un très bon boulot Donc si mes amas Alors là si mes amas Il va sûrement résister Ok Il laisse mourir Black Goku Ok bon Le place début saison Forcément on va pas croiser Des teams Tout à fait opti Je rappelle que sur l'ultime Piccolo retrouve sa TP Donc ça c'est vraiment cool Pour le reste de la game Forcément Et voilà Là quand on tombe sur une team Comme ça Piccolo est très très désavantagé Parce qu'ils ont des dégâts De type Leur type strike Ils sont de type tranchant Et là c'est vraiment problématique Pour la team Donc ça il faut faire super gaffe Ok Donc Pan Je pense Pan qu'il va mourir Ouais Ça va être compliqué Ça va être compliqué Allez On met Piccolo On tente Non Je pense que Piccolo meurt Mais Au moins cette game Même si on perd Piccolo Elle va montrer les limites du personnage Dans la méta actuelle Parce qu'on va pas faire que du Voilà Voilà Au moins c'est réaliste Parce que là ça vous montre Piccolo est violet Ok Il fait de très très bons dégâts Des excellents dégâts sur Black Mais Du fait déjà de ce bug Et aussi de la nullification Du cycle de Black Qui tape très très fort Bah Voilà C'est pas forcément Ultra safe De ce côté là Non Donc au moins Ça vous aura montré La réalité de la chose Et ça c'est plutôt bien Je trouve Parfait Là on unifu le type Avec Liss Liss ça reste fort Donc cette game là Je Je vais dire Je pense pas qu'on la gagne Mais Ah il a une turnée Zamas C'est bien joué Très très bien joué Alors on va voir si on la gagne Mais en tout cas Au moins ça a permis Que vous montrez La réalité de la chose Donc là si on gagne Je pense que ça sera vraiment Grâce au RR Et bah non Ça sera grâce à Beast Gone Bon Bon je pense que ça va Des coups en face Mais au moins On a pu voir la réalité De la chose Avec le Piccolo C'était plutôt cool à voir On va se retrouver En outre de vidéo A tout de suite Et on se retrouve En outre de vidéo Tu l'as vu Lors des games Ça s'est plutôt bien passé Cependant sur la dernière game Je tenais à vous la laisser Parce que moi je suis pas là Pour vous enfumer Ou vous montrer du rêve Vous vendre du rêve Mais fallait vraiment Vous montrer que Piccolo Actuellement dans la méta C'est quand même Un peu compliqué pour lui Pourquoi ? Alors il a l'avantage Type Il a l'avantage couleur Face à Black On a vu qu'offensivement C'était de très 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 bons dégâts Cependant il souffre du bug De dégâts tranchants Que lui subit Et de ce fait Il prend pas mal de dégâts Il prend des dégâts Qu'il n'aurait pas dû prendre Et on l'a vu lors des games Que Black Ultra Lui mettait quand même De sacrés mandales Alors N'empêche que Black Ultra Reste très très fort Dans la méta Ce Piccolo Offensivement parlant Il va vraiment faire Un taf monstrueux Défensivement parlant Même si Black Garde son contre-type Black a tellement D'augmentation de dégâts Et des alliés tellement importants Que même un contre-type Il fera de sérieux dégâts Piccolo Parce que ce Piccolo là Ne brille pas pour sa défense Par contre offensivement parlant On l'a vu Ca faisait d'excellents dégâts C'était de très bons dégâts Et au niveau des teams Il y avait du bon contrôle Alors A mon étonnement Je pensais m'en sortir Avec la team des BS Super Heroes Je m'en suis mieux sorti Avec la team Regen Même lors de certaines games Que je vous ai pas montré Parce que avec cette team là J'ai fait pas mal de games en off Cependant Tu t'en doutes C'est Beast qui a volé la vedette Beast a fait une énorme partie Du travail Donc j'ai pas jugé utile De vous montrer ces games là Mais la dernière Que vous avez vu Je voulais vous la montrer Parce que ça montre La réalité de la chose Que Piccolo est bon Mais voilà C'est pas non plus C'est pas parce qu'il est violet Qu'il va rouler sur Black Etc Etc Il a de bonnes choses Son anti-cover Son augmentation de dégâts Et j'en passe Il peut récupérer la TP L'entêtement Sur l'ultime Ca c'est vraiment top Sur la verte Il va taper encore plus fort Donc ce Piccolo là Est très très bon Mais je pense qu'il lui manque Encore quelques petits alliés Pour qu'il se re-révèle Et qu'on puisse lui laisser place Tout simplement En tout cas j'ai hâte de voir A l'avenir Ce qui va devenir Ce Piccolo là Parce qu'on sait que dans DBL Des fois il y a certains Anciens perso Qui peuvent revenir Au devant de la scène Et ça c'est quelque chose Que j'apprécie énormément Dans ce jeu En tout cas j'espère que T'auras apprécié la vidéo Moi j'ai vraiment apprécié La tournée Et nous on se retrouve D'ici là pour d'autres vidéos Sur DBL et Dokkan Battle Si t'es pas encore abonné A la chaîne Que t'aimes le concept N'hésite pas Rejoins nous Et d'ici là Porte toi bien Tchuss